Musique Alors, ce soir nous allons essayer peut-être de sortir du concret pour philosopher un petit peu ensemble, si vous êtes d'accord, sur qu'est-ce que c'est l'autorité. Alors c'est vrai que j'aimerais, si vous connaissez la philosophe Anna Harate, vraiment dédier tout cela à son texte qui m'a énormément marquée à l'époque sur la crise de l'autorité et toutes ses études sur le totalitarisme au XXe siècle. Et je crois que ça, en tout cas moi, ce sont des études qui m'ont bouleversée. Alors, en préambule, j'aimerais aussi vous donner deux citations. qui me paraissent tout à fait intéressantes. La première, c'est une citation du philosophe Emmanuel Kant dans ses réflexions sur l'éducation et qui dit, il est deux découvertes humaines que l'on est en droit de considérer comme les plus difficiles, l'art de gouverner les hommes et celui de les éduquer. Et cependant, l'on est encore à discuter de leurs idées. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas, évidemment, trouvé ce que c'était. Et une autre citation d'un littorien grec, Plutarque, qui explique ainsi, « Le plus beau, le plus juste des régimes ne durera même pas peu de temps, faute d'avoir poursiment l'éducation des enfants. » Alors, ceux qui ont un peu écouté mes théories sur le harcèlement savent aussi que, je dis beaucoup, que cela se fabrique dans l'intrafamilial. Donc, vous allez déjà voir, il vient avec la question de l'autorité. Alors, dans un premier temps, on peut dire que l'autorité, c'est une notion très floue et qui est rebattue, en tout cas en France, où on nous reballe les oreilles avec la crise de l'autorité et on confond beaucoup les choses. Alors, une première chose, c'est que l'autorité, c'est déjà un art de gouverner, comme le disait Kant, et c'est une notion d'éducation. Donc, c'est une notion à la fois floue, parce qu'on n'arrive pas bien à cerner ce que c'est, mais en même temps essentielle. Alors, on va parler d'autorité morale, pour évoquer des grands savants, des grands sages, en tout cas, qui nous ont permis de penser des choses, et l'argument d'autorité, pour dire que si Aristote a dit cela, c'était quand même que ça devait être quelque chose. Donc, voilà déjà un petit peu les éléments qu'on peut avoir. Et la question que je me suis posée, parce que ceux qui commencent un peu à me connaître savent aussi que je n'ai pas resté que dans la psychologie, ça m'ennuie profondément, je préfère aller un petit peu voir comment ça se passe ailleurs et faire des liens croisés entre la psychologie, la philosophie, l'anthropologie, sur, alors, ici en l'occurrence, l'autorité. Alors, ce qui est ressorti, c'est que tout d'abord, c'est une notion de philosophie morale et politique, qui ensuite a été évidemment ressaisie par la psychologie. Alors, au niveau de l'étymologie, de l'autorité, parce que je trouve que les étymologies nous aident beaucoup à penser des choses, alors, surtout que nous, en France, nous avions encore la chance d'avoir des études, comme j'ai fait, de latin grec, qui nous permettent de revenir à l'origine des choses, à l'origine, en tout cas, démocratique, sur tous les fondements de notre démocratie, peut-être pas actuelle. Vous allez voir pourquoi, je vous en parlais tout à l'heure. Alors, du moins, chez les Romains, on distingue l'autoritas et la potestas. Alors, l'autoritas, c'est vraiment l'autorité qui, en fait, n'a pas de pouvoir, c'est les sénateurs qui ont l'autorité, et c'est ceux que l'on vient consulter quand on a besoin d'une information, d'un conseil, pour savoir quel est le meilleur choix à faire. Et la potestas, en revanche, c'est le pouvoir, le pouvoir du peuple, ou le pouvoir des consuls qui vont, eux, prendre des décisions. Autoriser, ça veut dire, au départ, faire naître, augmenter, enraciner, et garantir quelque chose. Donc, c'est une dimension autour de la croissance, même la croissance dans la nature. Et un auteur, c'est d'abord, dans l'antiquité, un historien, qui vient garantir que les événements qui se sont passés, se sont bien passés. Et c'est très important. Alors, les notions qu'on peut retrouver autour de l'autorité, c'est la notion d'origine, quelqu'un qui vient enraciner, ou les anciens, les grands sages, la fondation, ceux qui vont fonder quelque chose, les créateurs, la transmission, alors ça, c'est une notion extrêmement importante et qui est un peu perdue à l'heure actuelle, le savoir et la mémoire. Donc, tout ça, ce sont des notions qui gravitent autour de la notion d'autorité et qui sont, à mon sens, absolument fondamentales d'un point de vue de la civilisation. Tout ça, s'il n'y en a pas ça, on est dans, avant, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc je ne suis pas dans le progrès, je n'essaye pas de capitaliser sur ce qui s'est passé avant, et donc après, j'en ai rien à faire. Donc, on est dans quelque chose d'actuel, d'immanente, qui n'est pas la civilisation. Alors, dans l'autorité, on retrouve aussi la notion d'hierarchie et d'inégalité. Je reviendrai peut-être sur cela après. Alors, ce qui est important, et j'essaie vraiment de le montrer dans mon livre, c'est que c'est la parole qui est au cœur du phénomène d'autorité, et notamment avec une parole qui s'inscrit dans la durée, et ce qui constitue l'autorité, c'est de tenir sa parole. Alors, vous pouvez imaginer, par exemple, si on prend les professeurs auprès des adolescents, quand ils ne tiennent pas leur parole, ils perdent évidemment toute autorité. Et la parole qui a du sens, et je ne dis pas le langage, le fait de ne parler pour ne rien dire, mais la parole, elle est fondatrice et garant dans la durée de l'autorité. Alors, ce que l'autorité n'est pas, c'est le pouvoir, elle n'est pas le pouvoir. Elle n'est pas la domination, et elle n'est pas la violence. Je pourrais rajouter qu'elle n'est pas le harcèlement. Vous avez déjà compris. Alors, on parle, en philosophie, on a beaucoup distingué l'espace du pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir est actuel, il va prendre la place, il conquiert l'espace, et il maintient son pouvoir sur l'espace. Alors que l'autorité, elle s'inscrit dans le temps. Et le temps, c'est-à-dire la durée, et on va parler notamment des monuments. Les monuments de la littérature, ce sont des choses qui sont voies durées. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, les anciens, en tout cas les démocraties latines et grecques, avaient tout à fait un sens de la durée. C'est-à-dire que ce qui était construit, était construit pour des générations à venir. Et on a par exemple un très grand poète, vous connaissez certainement le poète Horace, qui a été revisité par le cercle des poètes disparus, sur le Carpe Diem, et qui, quand il inaugure son ouvrage de poésie, va dire qu'il érige un monument qui est vraiment plus durable que les Rhin, et qui va traverser des siècles. Et cette pensée de la traversée des siècles, on le retrouve aussi beaucoup dans les héros de l'Iliade. Alors là aussi, ils ont été revisités par Brad Pitt récemment, mais c'est bien, il est très bien fait ce film. Et Achille, quand on lui dit, sa mère lui dit, écoute, je suis bien embêtée parce que, en fait, tu as deux choix. Soit tu pars à la guerre de Troie, et là tu vas conquérir une immortalité. Soit tu restes, et tu vas mourir jeune, soit tu restes dans ton île, et puis tu te marieras, tu vas faire des enfants, tu auras une vie pépère et heureuse. Et Achille, il dit, non, moi je veux conquérir une immortalité. Alors que peut-être actuellement, on prendrait le second choix. C'est très certain. Et il y a comme ça, en tout cas, dans ceux qui ont fondé, en Europe et en France, qui ont fondé des valeurs extrêmement fortes, et notamment les valeurs de la Révolution française, puisqu'elles ont été repliquées, évidemment, aux Romains et aux Grecs, une pensée de la durée de la civilisation. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Et deux dernières notions, peut-être, autour de l'autorité. L'autorité, elle inspire à la fois la crainte et le respect. Une crainte assez respectueuse, en tout cas, pas une crainte terrorisée, mais une crainte de décevoir, notamment la personne que l'on va investir de cette autorité. Alors, ce qui est ressorti, en tout cas, de mon étude, c'est que l'autorité, elle donne une légitimité au pouvoir. Elle le rend supportable. Et ça, c'est très important, parce que, quand on étudie, par exemple, les grands chefs, les grands leaders, les grands stratèges, on voit que Gilles César, par exemple, était adoré de ses troupes. Il était particulièrement adoré parce qu'il avait un pouvoir qui était juste et qui était fondé sur une sagesse. C'est-à-dire que, des fois, il était intraitable, et c'était toujours juste. Et donc, c'était légitime. Alors qu'il y a des pouvoirs qui ne sont pas légitimés par une autorité. Et l'autorité est également, évidemment, politique. Ça veut dire, au sens fort du terme, qu'on a aussi un peu perdu, parce que maintenant, nous, en tout cas, en France, on dit les politiques. En tout cas, ils ne sont pas tout à fait respectés dans leur dimension politique. La politique, c'est vraiment la vie en commun, la cité et la capacité à vivre ensemble. Donc, l'homme politique, c'est celui qui est censé porter tout cela et non pas servir des intérêts individuels. Elle est politique et elle met en œuvre la responsabilité. Et la responsabilité, ça va encore avec l'histoire de la parole de tout à l'heure. Ça veut dire répondre de ses actes sur la durée. Et ça aussi, c'est très important. À une époque où, finalement, la façon dont on traite l'environnement, la table, hop, on jette ses déchets dans un coin, personne ne les a vus, ni vus ni connus, on s'en va. Et donc, on ne va pas pouvoir répondre de ses actes. Et c'est extrêmement important à titre individuel. Ça n'est pas collectif, c'est à titre individuel de pouvoir répondre de ses actes. Alors, j'ai essayé de définir, c'était très difficile, évidemment, vous l'avez compris, l'autorité comme une forme d'ascendance sur autrui, contractée par ce champ du savoir qui concerne le lien du passé au présent et la connaissance des origines. Ce qui est très important, c'est que l'autorité nous permet de capitaliser sur la connaissance ancienne. L'idée, c'est que, finalement, la civilisation, ça peut être du progrès si on respecte, on apprend, on s'inscrit dans tout ce qui a été pensé avant d'extrêmement fort. Et non pas, comme on entend depuis, par exemple, quelques années en France, on va dire, oui, mais ça, c'est inutile. Le latin grecque, ça ne sert à rien, donc on le supprime des programmes. Ça ne sert à rien, c'est inutile du point de vue de la productivité, certes, mais est-ce que la productivité est utile à l'humanité ? Ça, c'est rien ni moins sûr, actuellement, vu comment, en tout cas, c'est mis en place. Est-ce que cette utilité-là, c'est-à-dire être pris dans la matière, la consommation, c'est vraiment utile pour la civilisation ? Et si on avait un peu de recul, on verrait que c'est quand même tout à fait récent, dans toute l'histoire de l'humanité, ce primat de l'argent, de la consommation, etc. Et ce n'est peut-être pas les meilleures valeurs qu'on puisse mettre en place. Alors, savoir anthropologique qui est concerné par l'universel de l'humanité. Je crois que, si vous voulez, il y a à la fois un universel pour tout le monde, c'est-à-dire que l'autorité, c'est aussi une notion qui va parler du savoir dans le passé, mais du savoir aussi qui se répond presque dans l'idée des lumières, de la révolution française, on va répondre les lumières de la raison, et puis avec l'éducation, on va réussir à fabriquer des générations qui seront des générations qui auront un esprit critique, qui seront capables d'aller voter en connaissance de cause. Et tout ça, c'est extrêmement important. Et c'est un savoir qui renforce le pouvoir ou qui lui fait de l'ombre. Ça dépend si le pouvoir accepte ou non d'être légitimé ou pas par cette autorité. Je pense, par exemple, si vous voulez, à deux types de chefs, qui ont caricature un peu avec Alexandre le Grand, qui était aussi adoré des populations qu'il colonisait pourtant, et qui était toujours accompagné d'Aristote, qui lui disait, attention, il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela, il faut respecter les coutumes, etc. Et puis, quelqu'un comme Attila, le chef, où quand il passe sur son passage, il n'y a plus d'herbe qui repousse. Alors, moi, j'ai fait un petit lien avec la question du harcèlement, où on coupe tout ce qui dépasse dans le champ. Donc, d'un côté, avec l'autorité, on a la croissance, et de l'autre côté, on a le désherbage. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'on m'entend encore ? Oui. Alors, ce qui est très important, c'est que l'autorité ne doit être confondue, et elle l'est souvent avec l'autoritarisme. Non. Ça, c'est l'abus d'autorité. Alors, quand on dit qu'il y a quelqu'un d'autoritaire, il n'y a surtout pas d'autorité. Et vous voyez bien que les professeurs, qui sont très autoritaires et injustes, n'ont pas d'autorité. Et elle ne doit pas être confondue, évidemment, avec le laxisme. Alors, peut-être, on peut faire une sorte de triangle, pour dire, à un moment donné, Aristote prend... C'est une histoire de la juste mesure, où il dit, finalement, il y a le courage. Mais d'un côté, alors, le courage. Et puis, d'un côté, la lâcheté. Et de l'autre côté, notre répidité, en fait. La démérité. Et on a l'impression que le courage, c'est entre les deux. Mais finalement, ça n'a rien à voir. C'est vraiment quelque chose qui est une vertu propre, et qui n'est pas au milieu de l'autoritarisme. Et si, l'autorité n'est pas au milieu de l'autoritarisme ou du laxisme. C'est quelque chose qui est bien à part. Alors, l'autorité et la sagesse, ça va de pair. C'est-à-dire que l'autorité, pourquoi ça n'est pas l'autoritarisme ? Parce que l'autoritarisme, il insécurit, il est tout le monde. Vous avez, en tout cas nous, en France, dans l'école, on a tous des souvenirs d'une égulation à l'école. Alors, moi, quand j'étais petite, je te trouvais à voir, on mettait du scotch sur la bouche. Mais vous voyez, c'est un peu des pratiques qu'on peut avoir. Récemment, encore, on avait la pratique du bonnet d'âne. C'est-à-dire que celui qui n'avait pas bien travaillé à l'école se retrouvait complètement humilié avec un vrai bonnet qu'on lui mettait et devait circuler dans la cour avec le bonnet d'âne. Donc ça, c'est une fonction autoritaire. Et ça n'est pas sécurisant, ça n'est pas protecteur pour le groupe. Alors que l'autorité, elle protège et elle sécurise le groupe et les individus. De même façon, vous imaginez, si vous avez Attila comme chef, vous n'êtes pas du tout sécurisé. Si vous avez Alexandre le Grand, c'est un peu mieux quand même. Donc, vous voyez la différence. Alors, l'autorité, elle se fond sur l'expérience. L'argument d'autorité, c'est-à-dire quelque chose qui fait quand même foi et qui a de la valeur. Et les fonctions de l'autorité qu'on peut retrouver, les trois fonctions, en tout cas, que moi j'ai dégagées, c'est l'engendrement, la capacité à engendrer quelque chose. La conservation, c'est-à-dire tenir sur la durée cette chose qu'on a engendrée. Et la différenciation, c'est-à-dire la capacité d'avoir du projet. Alors, je prends par exemple, puisque j'interviens par ailleurs dans les entreprises, si vous voulez, le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise qui perd toute légitimité aux yeux de ses salariés à partir du moment où il infléchit la ligne de l'entreprise vers quelque chose qui est extrêmement différent du projet d'origine. Donc, il ne tient pas sur la durée. Je pense notamment à des entreprises qui, au départ, s'étaient fondées pour le bien-être des salariés. Puis, à un moment donné, quand il y a de l'argent qui rentre, on se tient pour aller en bourse, etc. Et on infléchit complètement le projet d'origine. Donc, on ne le tient plus sur la durée. Et le nouveau projet ne fait plus du tout légitimité pour les salariés. Je crois que ça, c'est très important. Et c'est aussi en cela que l'autorité est en lien avec la culture. Et à ce moment-là, le chef d'entreprise perd toute autorité sur ses salariés. C'est-à-dire qu'il est écrié, il est critiqué. Il n'y a plus, évidemment, de capacité de travailler ensemble. Alors, ce qui est aussi important, contrairement à l'autoritarisme, c'est que l'autorité ne se détient que de façon temporelle. Elle doit se transmettre. C'est ainsi qu'on passe de génération en génération en transmettant cette capacité et non pas en détenant un pouvoir jusqu'au bout et en refusant de le transmettre. Alors, je pense notamment, peut-être en termes d'image, un jour, je regardais la télévision. Le soir, je regardais beaucoup la télévision. Je suis fatiguée. Je suis tout sur tout. Il y a n'importe quoi. Et j'étais tombée. C'est un reportage sur les toits règles. Et il y avait un très, très bon moment où, en fait, il y avait un parcours initiatique où le père emmène son fils. Je crois que c'était allé vendre de la nourriture. Mais c'était très, très long comme parcours dans le désert. Et à la fin de cela, en retour du parcours, le père disait que finalement, maintenant, son fils allait lui succéder et que tout ce parcours lui avait servi à lui transmettre des valeurs. Et je crois que là, on avait quelque chose dans l'autorité. Alors qu'actuellement, on oublie souvent ça. Et même, si on prend la famille, les parents n'ont plus le temps de transmettre les valeurs parce qu'ils sont pris dans le travail, dans plein de choses. Et eux-mêmes sont extrêmement attaqués souvent dans leurs valeurs au niveau de ce qu'ils peuvent vivre dans leur vie professionnelle. Alors, cette autorité, si on résume, c'est un concept politique qui fonde le lien social. C'est-à-dire que, comme il y a transmission, on reconnaît qu'il y a un avant, qu'il y a un après. On fait bien la part des choses, on sépare bien. Et c'est très important de bien séparer les choses. Si vous m'avez entendu sur le harcèlement, le harcèlement, c'est la grande confusion. On ne sait plus qui, à quelle place. Et ça fonde la responsabilité qui est une capacité de répondre de soi et du monde. L'autorité, elle exclut les totalitarismes. Dans les totalitarismes, on a de l'emprise et de la violence. Et elle exclut l'individualisme puisqu'il y a transmission du savoir, puisqu'il y a partage du savoir. Elle assure la continuité des générations. Et un partage du monde entre les prédécesseurs et les successeurs dans une durée publique, par-delà des ruptures historiques. C'est-à-dire que, même s'il y a des événements extrêmement graves qui peuvent se passer dans l'histoire, parce qu'il y a des personnes qui, à un moment donné, ont gardé ou conservé ce savoir, elles le transmettent. Je pense notamment, vous savez, nous, en France, on a été aussi extrêmement envahis. Et, par exemple, toute la conservation des manuscrits de l'Antiquité, c'était les moines qui ont servi dans les monastères avec la grande barbarie autour qui détruisait tout. Et l'autorité conseille là où le pouvoir ordonne. Et je crois que ça aussi, c'est très important. Ça, je l'ai déjà dit. Je vois là. Voilà. Les domaines de l'autorité, je l'ai suggéré tout à l'heure, il y a une séparation des places. Chacun a sa place avec l'autorité. C'est très important, par exemple, que l'enfant sache qu'il est à sa place d'enfant et non pas à une... Donc, c'est-à-dire d'un être en construction qui doit être éduqué, c'est-à-dire qui doit sortir de la dimension pulsionnelle pour arriver à être... s'inscrire dans la civilisation. La civilisation, c'est pas du tout naturel pour vous. C'est pas naturel. C'est quelque chose qui se construit, qui s'apprend, qui s'apprend et qui est très difficile. C'est-à-dire qu'on apprend un niveau de langage, on apprend un niveau de respect d'intériorisation des choses. On apprend à différer aussi parce que si on s'écoutait, on a envie de quelque chose, on le prend. Et l'enfant est là-dedans. Et il faut le sortir pour qu'il apprenne à ne pas être esclave de ça. Et de plus en plus, on a parlé d'enfant tyran, entre guillemets, pour dire que des enfants qui sont laissés dans une négligence éducative, c'est-à-dire qu'on ne leur apprend pas à s'inscrire dans la civilisation, à contrôler leur pulsionnel. Et la civilisation, elle se fonde sur deux interdits fondamentaux et universels. Ils sont l'interdits du meurtre et l'interdits de l'inceste. Si ces deux interdits-là ne sont pas respectés, on repascule dans un état de nature tout à fait sauvage. Alors, ça peut être symbolique. Et je crois que c'est une nuance très importante, c'est-à-dire que dans le harcèlement, l'interdits du meurtre, il est transgressé puisqu'on essaye de tuer quelqu'un psychologiquement. On n'a pas besoin de tuer physiquement. Et l'interdits de l'inceste, c'est aussi très harmonique. Nous, on va souvent évoquer les psychologues sur l'incestuel. L'incestuel, il n'y a pas d'inceste consommé, mais enfin, on ne sait pas trop où est sa place. Et dans les entreprises, il y a des entreprises comme ça où les choses sont complètement entremêlées. Je pense notamment à un cas complètement fou où dans une entreprise extrêmement machiste où j'étais allée faire un diagnostic, les hommes, en fait, filmaient leurs ébats sexuels avec leur femme et les transmettaient sur le serveur de l'entreprise. Alors, les autres pouvaient regarder, etc. Vous voyez la dimension d'inceste, en fait, qui est là. Et là, on n'est plus dans quelque chose de civilisé. On est dans la recrudescence de la violence. Et l'autorité, elle sépare. Elle sépare tout ça et elle le remet chacun à sa place. Alors, évidemment, on a l'autorité familiale qui n'est pas forcément incarnée par le père biologique, mais c'est souvent une fonction paternelle parce que le père, celui ou l'homme ou une autre personne, même, ça peut être une femme, l'important, c'est que la mère, à un moment donné, puisse être séparée symboliquement de son enfant. Et c'est très difficile pour une mère de lâcher son enfant, mais en même temps, il ne faut qu'elle le lâche. Et c'est une autre personne qui va souvent aider la mère à lâcher son enfant pour que lui puisse apprendre à grandir et à se mettre dans une fonction sociale, à s'ouvrir sur autre chose que la famille. Donc, c'est une fonction extrêmement importante. On va aussi retrouver, évidemment, l'autorité dans les lieux de l'école, de l'institution, de l'entreprise, de l'État, c'est-à-dire, en fait, à mon sens, toutes les transformations de la structure familiale, transformation socialisante, mais transformation tout-même. L'institution, c'est très important, la notion d'institution. L'institution, c'est la notion, par exemple, d'institution judiciaire. C'est voué à durer l'institution. C'est-à-dire que par-delà des gens qui traversent l'institution, elle est censée garder les mêmes valeurs, elle est censée garder les mêmes valeurs et poursuivre cette entreprise, par exemple, de défendre la notion de justice. Et l'autorité, c'est aussi, elle s'incarne aussi dans la notion d'universel et le droit. Parce que le droit, c'est quelque chose, symboliquement, dont on ne peut pas se passer dans une société parce que le droit, il vient séparer, justement. Il vient séparer, rendre tiers et sortir de la question de la vengeance. C'est très important qu'on arrive à sortir de la question de la vengeance. Si on n'écoute à un moment donné que le ressenti familial, le ressenti des victimes, eh bien, on ne peut pas tiers-séiser les choses et être dans l'universel. Alors, j'ai dit tout particulièrement ça parce que je suis d'origine corse et en Corse. Eh oui, mais en Corse, le gros problème, l'un des gros problèmes de la Corse, c'est qu'on se fait justice soi-même ce qui est interminable parce qu'en réalité, on se fait justice donc l'autre va nous faire justice et compagnie et en fait, on n'apparvient pas à tiers-séiser les choses. Du coup, à la fin, on ne sait plus qui a commencé mais ce n'est même plus la question et donc, on est dans un ordre qui devient un ordre extrêmement sauvage. Alors, moi, je ne sais pas si... Ah, c'est parce que j'appuie sur la mauvaise flèche. Voilà, c'est pour ça, je me disais que c'est fini. Alors, ce qui est important, c'est que l'autorité, c'est-à-dire ce qui nous civilise, ça va commencer dans l'éducation. Et dans l'éducation, la question, c'est est-ce qu'on dresse les enfants ou est-ce qu'on leur apprend une discipline ? Et les philosophes ont fait énormément de travaux là-dessus qui ont été très oubliés ensuite. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a été très oublié, c'est dommage, j'aimerais un petit peu les réhabiliter. Je vous ai cité Emmanuel Kant, mais il y a aussi le philosophe Hegel, le philosophe Alain Hegel qui a fait beaucoup de travaux sur la question de l'éducation et l'accès, finalement, l'éducation, elle est mise à ce que la personne accède à une pensée propre. Et pour cela, il faut qu'elle se discipline, c'est-à-dire qu'elle apprenne à différer ses pulsions, qu'elle apprenne la notion d'effort, de mérite et qu'elle sache évidemment que tout ce qu'on acquiert facilement, en général, ça n'a que peu de valeur. Et en réalité, en contre-sens, on a eu beaucoup d'études en France sur ce qu'on appelle la pédagogie noire. La pédagogie noire, c'est tout ce qui est le dressage de l'enfant, c'est-à-dire l'assimilation de l'enfant à l'animal. Et là, on n'est plus dans apprendre à maîtriser ses pulsions, mais en réalité, on se décharge soi-même de façon très humiliante sur l'enfant qui est à ce moment-là un être très vulnérable et qui du coup va intérioriser que la loi du monde c'est la loi de la violence. Et je crois que c'est une vraie réflexion peut-être à remettre en œuvre et vraiment sur le chantier dans les écoles et dans les familles. Alors, la différence entre l'autorité, la séduction, l'emprise, dans l'autorité il peut y avoir une forme de séduction, mais elle ne vise pas à l'emprise, c'est-à-dire à avoir la main mise. Le but de l'autorité, comme je vous l'ai dit, c'est que l'autorité elle se garde de façon temporaire puisqu'elle se transmet et que la personne à qui elle sera transmise prendra ensuite la place de celui qui la transmise. Donc, ça vise à autonomiser et non pas à rendre esclave. Ça, c'est très important. C'est donc le contraire de l'emprise perverse. C'est pour ça qu'à mon sens, il y a énormément de liens avec le harcèlement. Alors, il y a quelque chose aussi peut-être que je voudrais voir avec vous, c'est la question de l'opinion. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'autorité elle se consolide par le savoir, mais elle se fragilise quand le savoir est confondu avec l'émotionnel de l'opinion. C'est ce que Platon appelait le règne de l'opinion, c'est-à-dire ce que pense, par exemple, ce que moi je pense de la physique, ça vaut ce que pense le priori de la physique. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus dans ce genre de civilisation où moi je pense que, moi je crois que, mais on le met au même niveau que la personne qui aide et tient vraiment le savoir. Et vous voyez beaucoup ça, à mon avis, nous, en tout cas, on voit beaucoup dans les écoles, finalement, comment les parents savent mieux ou les professeurs savent mieux que le grand professeur, machin, enfin, et c'est vrai que ça, c'est encore une fois une question des places, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à quelle place mettre le savoir, on fait semblant de l'avoir alors que c'est une opinion et que c'est tout à fait émotionnel. Donc c'est très important aussi de savoir se référer aux personnes qui le tiennent, ce savoir. Et de la même façon, tout à l'heure, je vous ai un petit peu parlé de la consommation. Alors consommer, c'est ce qu'on fait quand on n'a pas encore intégré la maîtrise du pulsionnel, c'est-à-dire que le bébé ne se nourrit ni il ne puisse ne faire que ça jusqu'à ce qu'on lui apprenne à faire autre chose. Et il y a quand même une distinction qu'a fait Anna Arendt et qui, à mon avis, mérite d'être rediffusée, c'est la distinction entre le produit consommable, des fois le portable, on l'achète, on le jette, etc., on en achète un ou autre, mais finalement, c'est interchangeable. Alors certes, avec plus de technologie, etc., mais c'est interchangeable quand même. Et l'œuvre, alors le produit, il se consomme, il s'avale, il s'avale, elle ne s'avale pas, elle dure. Ça, c'est extrêmement important, je crois, à un moment où, même dans l'art, par exemple, qui est censé être en droit, a priori, on a des œuvres, on consomme, on achète, on jette, on achète, on jette. Et le problème, c'est que quand on n'arrive pas à faire cette distinction, ensuite, on va confondre l'humain qui produit des œuvres avec le produit. C'est-à-dire que, dans l'entreprise, on va le consommer, on va le jeter, on va le consommer, on va le jeter. Et je crois que cette distinction, elle me paraît très importante à rediffuser. Alors, dans mon livre, j'ai un petit peu fait une psychopathologie de l'autorité avec la notion, ce n'est pas moi qui ai découvertes, mais je l'ai un petit peu travaillé quand même de tyrannie psychique. Alors, la tyrannie psychique, c'est comment on se tyrannise soi-même et comment on tyrannise les autres. Donc, évidemment, il y a le masochisme et le sadisme qui sont tout à fait présents. Les différents types de surmoi, alors le surmoi, c'est cette notion très complexe, en tout cas nous en France, on en distingue deux, je vais vous expliquer en deux mots. Un premier surmoi, c'est-à-dire quelque chose qui est au-dessus du moi, si vous voulez, pour vous avoir une idée, l'œil de Dieu, qui voit tout ce que vous faites en permanence. Ça, c'est quelque chose qui s'apparenterait, si vous voulez, du point de vue psychologique au surmoi. Alors, on en distingue deux, c'est-à-dire un surmoi très archaïque, très menaçant, très terrorisant. Alors, si vous voulez, pour vous prendre une autre image dans le harcèlement, quand le harceler intègre la figure du harceleur à l'intérieur de l'île, qu'il a l'impression que le harceleur le contrôle en permanence, ça, c'est un surmoi menaçant et archaïque. Et on distingue un autre surmoi qui s'apprend aussi dans l'éducation, en tout cas du point de vue du développement psychologique, qui est l'intégration des interdits fondamentaux, de la culpabilité et là, c'est un surmoi que vous voulez, c'est comme si à l'intérieur de vous, vous aviez une figure bienveillante, cette fois-ci, non pas menaçante, qui vous sécurise, mais qui vous a aussi appris que ça, ça se fait, ça, ça ne se fait pas. Alors, j'en ai un petit peu parlé dans mes autres conférences, les études de Milgram, il y a un certain nombre d'années, mais qui sont toujours très actuelles, nous ont montré à quel point nous pouvions être obéissants et soumis à la tyrannie. Ça pose la question du pourquoi, évidemment, et ça pose la question du comment on sort et à mon avis, ça fait partie de la psychopathologie de l'autorité, là encore, il n'y aurait pas de tyrannie s'il n'y avait pas d'obéissants. Alors, les différentes pathologies d'autorité, je distinguais les profils actifs, les profils actifs, vous allez voir, c'est tout à fait en lien avec le harcèlement, la paranoïa qui est un système complètement fou dans lequel la personne se trouve se trouve et où elle va, elle se sent persécutée par le monde entier et elle essaye de mettre en place des stratégies défensives de contrôle et de pouvoir et souvent, dans les hauts lieux du pouvoir, on trouve des très grands paranoïaques, alors évidemment, vous avez tous en tête Hitler ou Staline qui se sentaient persécutés par le monde entier et qui mettait en tout cas une cohérence, une pseudo-cohérence délirante dans le délire avec ma collègue Sophie Barthelmy, on a essayé de distinguer ces formes de rationalité délirantes et comment est-ce qu'on peut essayer de les détecter parce que c'est très difficile en tout cas en apparence de voir si c'est pathologique ou pas et les figures de la perversion que l'on retrouve aussi dans le lieu du pouvoir. Également, les profils obéissants, alors je dis c'est un guère un peu plus psychopathologique mais je ne vais pas entrer dans le détail aujourd'hui, mais quel type de profils psychologiques ont la propension à l'obéissance et à ne pas remettre en question les ordres qui leur sont donnés ? Or, il faut remettre en question les ordres qui sont donnés du point de vue de l'universalité encore une fois parce que ce n'est pas parce que c'est le chef qu'il faut obéir, c'est parce que ce que dit le chef est juste qu'il faut obéir. Et ça, c'est extrêmement difficile actuellement où les personnes sont prises dans leur vie professionnelle dans des situations complètement folles sous dépendance et où à un moment donné on leur dit attention, si tu n'obéis pas c'est l'insubordination je te vire même si ce que je te demande est profondément injuste. En tout cas, le monde a la notion d'insubordination qui est assez terrible. et on a aussi des profils qui ont la propension à se rebeller et surtout à indiquer dans le système ce qui ne va pas. En général, les profils harcelés qui vont dire attention là il y a quelque chose dans le système qui ne va pas je les dénonce. Donc, en général, les profils actifs vont venir mettre leurs mains sur ces profils qui vont contester en tout cas l'absence d'autorité. La psychologie du chef en quelques mots j'ai repris du coup je me suis beaucoup replongée avec Élise dans les études d'Aristote sur le chef on apprend plein de choses et les études de stratégie militaire on apprend plein de choses aussi. Alors, ça pourrait être intéressant que le management actuel devienne s'y plonger aussi au lieu de faire des formations sur le leadership où il n'y a rien dedans et où en fait c'est une formation qui ne vise qu'à les narcissiser un petit peu et repartent en croyant qu'ils sont les nains. Mais c'est vrai l'autre fois dans le micro je voyais c'était comment devenir un leader enfin je ne sais plus le titre mais c'était comment devenir leader et alors le monsieur était plongé dans ce livre à mon avis c'était vraiment une farce à la trappe en fait. alors la première vertu du bon chef c'est la prudence nous dit Aristote la prudence c'est la capacité à ne pas justement agir sur le coup d'émotion et bien à analyser l'ensemble de la situation si vous voulez c'est la différence qu'on fait entre la tactique et la stratégie la tactique c'est comment bien placer ses pions la stratégie c'est comment avoir une vue d'ensemble pour savoir à quel moment on va mettre en oeuvre telle ou telle chose sur la durée donc la première vertu c'est la prudence la deuxième vertu c'est l'audace parce qu'il faut quand même être audacieux et la prise de risque c'est à dire que le bon chef est celui qui prend le plus de risque et non pas qui envoie ses soldats ou ses colonisés souvent en France c'est ce qu'on a fait on a envoyé nos colonisés en première ligne pendant les grandes guerres mondiales donc là la prise de risque est un petit peu minime mais dans le monde on envoie aussi des enfants sur les premières lignes et le bon chef c'est celui qui est quand même en première ligne et qui prend le risque et qui montre l'exemple sur la prise de risque également l'exemplarité alors l'exemplarité sur les valeurs qu'il veut transmettre à son équipe et sur la dimension du projet également la reconnaissance et le respect de tous mais qui sont liés à cette notion de justice de prudence d'audace de risque et enfin les capacités à trancher et à mettre des limites sur les débordements qui peuvent arriver j'ai un cas qui me revient en tête un jour au moment où je l'ai publié le premier livre sur le harcèlement j'ai une personne qui m'appelle ce qu'on m'appelle beaucoup qui me soumènent des cas et il me dit je suis très enviée parce que je suis un manager dans l'équipe il y a une personne qui se percevait par tout le monde alors voilà un chef qui n'est pas autoritaire mais qui n'a pas d'autorité parce que il était incapable de protéger cette personne alors je lui dis mais expliquez-moi quand même pourquoi vous n'arrivez pas alors il me disait mais est-ce que je vais faire un management participatif alors participatif c'est en fait tout le monde participait au harcèlement oui c'était ça et donc voilà les contresens qu'on peut avoir à l'heure actuelle en réalité le management le chef il est toujours investi par ses subordonnés d'une façon en tout cas les gens en attendent cette fonction de protection donc un chef qui participe trop il ne m'assure pas cette fonction de protection le chef trop autoritaire il ne m'assure pas non plus cette fonction de protection alors le rôle leader aussi il se soumet à la loi qu'il se donne et qu'il donne aux autres c'est à dire il n'y a pas un traitement de faveur c'est à dire qu'il sait aussi le parent qui fume du shit et qui dit à son enfant il ne faut pas que tu fumes il n'y a pas trop d'autorité sur son enfant mais oui mais oui parce que on a c'est Kafka je le cite un petit peu dans l'autorité parce qu'il a écrit une lettre à son père où il lui dit mais en fait ce qui est terrible c'est qu'à table tu avais tous les droits et nous n'en avions aucun et c'était tout à fait injuste et finalement tu nous disais de bien se tenir etc et toi tu ne le faisais pas donc tu ne te soumettais pas à la loi que tu me demandais d'observer le bon leader il encourage aussi les conditions d'autonomie de chacun c'est à dire ce n'est pas une personne extrêmement frustrée qui vise à contrôler à enfoncer c'est une personne qui va encourager les potentialités et qui va même viser à ce que ces subordonnés le dépassent un jour et là je parle du leader mais c'est pareil pour le professeur et c'est pareil pour les parents et c'est pareil pour les chefs d'état c'est encore autre chose alors le bon leader il dirige aussi ses troupes vers un idéal comment ? vers la notion d'idéal on a aussi un petit peu oublié comme la notion de morale ce sont des choses qu'il faudrait peut-être remettre à l'ordre du jour et c'est aussi quelqu'un qui a le sens et la valeur de la parole alors en fait la fonction de l'autorité et du chef c'est d'arriver à aider en tout cas les personnes qui sont qui sont moins avancées que lui à symboliser leur pulsion vers d'ici des hauts et des buts nobles et socialisants c'est à dire qu'ils vont être utiles à la société et vous voyez qu'une des souffrances actuelles que je vois beaucoup en entreprise c'est que les personnes qui savent pourquoi elles travaillent quel est le sens de tout ça à part d'enrichir des gros financiers je caricature un peu mais pas tellement c'est à part d'enrichir c'est à part d'enrichir de l'autorité 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 de l'autorité